Aujourd'hui, pour le petit rappel, nous parlons de l'éloquence, l'éloquence, voilà, ok, entre temps, voilà, moi j'ai continué avec mes quelques questions, chez moi ça manque jamais de questions, il y a tellement, il y a une tonne de questions, il y a en réserve, pas ça, ok, madame, qu'est-ce que vous, en fait là ça serait pas une question, mais ça serait plutôt un conseil, venant de votre part, qu'est-ce que vous conseillerez à la jeunesse africaine, en rapport bien sûr avec notre thème d'aujourd'hui, la thématique sur l'éloquence, bien sûr, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes africains qui, voilà, aujourd'hui, sans scotch, les réseaux sociaux, avec la télé comme vous venez de le dire, ils n'ont pas vraiment le temps de lire, les temps, déjà, les bibliothèques, on ne fréquente pas trop, et voilà, qu'est-ce que vous, étant qu'experte dans ces domaines d'éloquence, vous conseillerez à la jeunesse africaine ? Eh bien, mon message, je pense qu'il reste globalement le même, pour avoir travaillé depuis bien deux ans, avec la jeunesse africaine autour de l'ONG Black Lotus for Africa, j'ai rapidement réalisé, voilà, certains problèmes qui étaient propres à notre continent. Et le premier problème que j'ai relevé, c'est celui du mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit et une certaine propension, je dirais, à la, ce que j'appelle la paresse intellectuelle. La paresse intellectuelle, c'est cette petite voix à l'intérieur de vous, qui vous empêche de lire une publication du début jusqu'à la fin, qui vous empêche de prendre ce temps-là, de prendre connaissance d'une publication du début à la fin, avant de laisser un commentaire. C'est cette petite voix qui va vous faire privilégier les photos, aux textes écrits. Et ensuite, je pourrais continuer pendant longtemps cette liste de constats que je trouve triste, dommage, en fait, pour notre continent, parce que je sais que la jeunesse africaine, elle est brillante, qu'elle a des capacités, qu'elle est capable de tellement de choses. Mais que malheureusement, il y a cette tendance aussi qui est encouragée, au moins par les réseaux sociaux et l'ère du digital. Voilà, cette propension à choisir le zapping. Aujourd'hui, les habitudes, c'est de scroller sur l'écran pour voir si c'est possible, c'est de chercher les derniers buzz sur la toile, plutôt que de s'efforcer à lire quelques livres, à essayer de renforcer sa connaissance dans un domaine particulier, pour en être expert, pourquoi pas. Alors qu'on observe que dans d'autres cultures, eh bien, voilà, les choses évoluent différemment, les nations expriment, en tout cas, témoignent d'une certaine curiosité intellectuelle qui leur permet d'avancer, de faire progresser leur société, etc. Et ça, j'aspire à cet idéal-là pour la jeunesse africaine. Je rêve de voir des Africains assoiffés de connaissances, assoiffés d'avoir plus. On dit toujours, voilà, le pouvoir aujourd'hui, c'est l'information. Et l'information, on la trouve où ? Mais dans les livres. Dans les livres. Certes, aujourd'hui, avec Internet, oui, voilà, tout est accessible. On y trouve d'ailleurs de tout, du bon comme du faux, de l'efficace comme du déplorable. Mais la connaissance se trouve dans les livres, dans la lecture. Et il nous faut nous réhabituer, nous reprogrammer à aller cueillir cette information-là dans les livres, en renouant avec la lecture, en renouant avec cette soif de la connaissance. Ça m'a fait sourire. On m'a dit, les gens pauvres ont une grosse télé, les gens riches ont une grosse bibliothèque. Cela voulait tout dire. Et c'est en fait, hein, vous voyez très rapidement si dans une famille, la chose la plus imposante se trouve être la télé ou si la chose la plus importante ou la plus imposante est la bibliothèque. On voit rapidement la différence. Et comme je l'ai dit au début de cette conférence, on voit également la différence entre les enfants qui lisent et les enfants qui vont plutôt passer leur temps sur les écrans. J'encourage aussi les parents à initier très tôt leurs enfants au livre. Ce n'est pas parce qu'un enfant demande une tablette à Noël qu'il faut lui offrir une tablette. Je n'ai aucune gêne aujourd'hui à offrir un livre à la place d'une tablette ou à la place d'une Game Boy ou je ne sais quel autre jeu vidéo. Et là aussi, les parents ne s'en rendent pas forcément compte, mais un enfant qui est très tôt habitué à être sur les écrans, sur sa tablette ou je ne sais quel jeu, dernier jeu inventé de je ne sais où, eh bien, ça va perturber aussi l'attitude de l'enfant. La concentration en est affectée. D'accord ? La capacité aussi à se maîtriser, à travailler son self-control va en être altérée. Donc, on a beaucoup d'élèves à l'hyperactivité et cette hyperactivité est étroitement liée au temps que les enfants passent sur les écrans. Et ça, les parents n'en prennent pas forcément conscience encore. Et il y a peu d'études pour révéler ce lien de cause à effet. Mais je me souviens encore, voilà, lors de mes années d'exercice en enseignante, qu'à chaque fois que j'avais un élève turbulent, la première question que je posais, c'est, voilà, est-ce que votre enfant joue aux jeux vidéo ? Et la réponse était souvent problématique. C'était oui. Un enfant qui a des problèmes de concentration ou d'hyperactivité, dans la plupart des cas, vous allez voir un lien avec des jeux vidéo ou une utilisation exacerbée des écrans. Donc, faisons attention à cela. Et n'ayons pas peur de nous fâcher, entre guillemets, avec nos enfants pour, voilà, leur faire aimer la littérature, les lire plutôt que les écrans ou la télé. Il n'y a aucune gêne, comme je le dis, à dire la télé à mes enfants. D'ailleurs, bon, il n'y en a plus, donc le problème est réglé. Il n'y a pas non plus de tablettes, quoi qu'est-ce. Le téléphone, à la limite, est pour un usage strictement, comment dire, pragmatique. Mais les écrans, on va essayer de les éliminer le plus possible pour aider aussi l'enfant à travailler sa créativité. Un enfant qui n'est pas tout le temps sollicité par les écrans, un enfant, vous verrez, qui va mettre en action sa créativité. Vous vous souvenez sans doute de nos enfants en Afrique qui n'avaient ni télé, ni des jouets sophistiqués. Eh bien, vous voyez à quel point ils sont capables, à partir de boîtes de conserve ou bien d'un pneu du quartier, ou bien parfois même des vieilles chaussures, de fabriquer des choses extraordinaires et de se raconter des histoires autour de poupées fabriquées avec du tissu, etc. Et ça, c'est à encourager. C'est à encourager. Mais la société moderne, aujourd'hui, nous emmène à tomber dans des travers sans les réaliser. Et il faut prêter attention, il faut être vigilant, ne pas priver nos enfants de leur capacité, voire leur génie. Voilà. Merci, Mme Voleil, pour la réponse. J'avoue que c'était une réponse. On apprend beaucoup, en fait, ces soirs. Alors, je pense qu'il est déjà 21h05 en France. Voilà. Je pense que dans deux ou trois minutes, on pourra clore avec la conférence de ce soir. Alors, nous vous laissons le temps de déconclire. Voilà. Nous passons à la conclusion. Qu'est-ce que vous avez comme message ? Qu'est-ce que vous avez prévu comme message pour les gens qui nous regardent ? Et voilà. Donc, ils nous regarderont aussi, parce que la conférence sera aussi partagée en rediffusion. Qu'est-ce que vous avez prévu comme message, voilà, concernant le thème de ces soirs ? Alors, déjà, un grand merci au cartel du Savoir Association pour la conférence, cette opportunité d'échapper autour de l'éloquence. J'encourage toute l'équipe du CSA, mais aussi, voilà, toutes les personnes qui étaient au rendez-vous à poursuivre cette quête vers l'éloquence, ce qui en vaut la peine. Aujourd'hui, même pour être community manager, on va vous former à la partie technique de ce travail. On va vous apprendre à gérer une page, à gérer tel réseau social, etc. Mais si derrière cela, vous n'avez pas une bonne maîtrise du rédactionnel, si vous ne savez pas vous exprimer, si vous ne savez pas vous adapter, voilà, à la qualité de la marque ou de l'entreprise qui vous sollicite, eh bien, vous n'allez pas être dans la plénitude de votre rôle. Donc, la maîtrise de la langue française, ou quelque chose de la langue, d'ailleurs, tout cela est important pour gagner, encore une fois, en crédibilité. Si vous êtes un homme politique aujourd'hui, que vous voulez faire un discours, vous avez besoin d'avoir une parfaite maîtrise de la langue pour gagner, encore une fois et toujours, en crédibilité. Donc, il est peut-être temps d'éveiller le plus de conscience possible sur l'urgence et la nécessité à travailler rigoureusement sur la maîtrise de la langue française, en l'occurrence, bien sûr, sans oublier les dialectes du continent africain que je ne minimise absolument pas dans ma démarche. Et je tiens aussi à féliciter tous les audacieux qui font rendez-vous tous les soirs avec moi sur TikTok pour apprendre de nouvelles notions, pour s'efforcer de progresser, qui posent des questions, qui se prêtent au jeu en répondant aux grandes questions que je pose en défi à chaque fois, à la fin de la capsule. J'invite à nouveau les uns et les autres à partager ce direct, à soutenir aussi le cartel du Savoie Association parce que ce sont des initiatives à encourager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette page, encouragez les initiatives de cette association. Abonnez-vous également, comme je l'avais dit plus tôt, aux différentes plateformes que je vous propose avec le site Madame Diolaine, que ce soit pour la chaîne YouTube, Madame Diolaine TV, ou la page Facebook. Vous retrouverez un certain nombre de contenus dont l'objectif est aussi, voilà, de vous aider dans votre enquête idéale par rapport à l'éloquence. Et pour aller plus loin, eh bien, il y a toujours le coaching. Si vous avez des difficultés spécifiques, si vous voulez un accompagnement pour vous réaliser, eh bien, je peux vous accompagner dans votre enquête, dans votre processus, je dirais, d'amélioration de votre communication. Voilà. Encore merci à chacun de vous. D'accord. Merci, Madame Diolaine. Je pense que ceux qui nous suivent ont capté le message. Donc, si vous avez des problèmes particuliers à résoudre, voilà, c'est déjà une opportunité de contacter rapidement Madame Diolaine. On s'est dit déjà que, voilà, la destination, c'est quelque chose que vous choisissez. Et elle sera là seulement comme un transport qui vous amène vers la destination. Donc, vos ambitions. Absolument. Alors, de mon côté également, je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont pris le temps de nous écouter. et c'est pas toujours facile de donner son temps aux choses qui sont utiles. Parce qu'aujourd'hui, même, voilà, vous remarquez que, en fait, sur les réseaux sociaux, vous allez remarquer, allez-je dire, il y a plus de j'aime, il y a plus des abonnés, dans deux pages où on parle de presque rien du tout. Bon, j'ai minimisé pas d'autres secteurs, ce n'est pas mon intention. mais j'aurais remarqué ça. Alors que dans des plateformes suriaises où ça cultive, où, voilà, ça donne de l'espoir, les gens ont tendance plus à négliger. Alors, c'est une très belle occasion, une très belle opportunité pour moi de vous remercier parce que vous étiez là, en train de nous suivre, vous avez sacrifié de votre temps. Je sais que beaucoup avaient, bien sûr, des occupations. Ce sont des personnes qui se sont donné corps et âme pour nous suivre. Donc, je tiens vraiment à vous remercier et non seulement vous remercier, mais vous féliciter également parce que, voilà, ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'était un plaisir d'être là ce soir avec Madame Violaine. Je pense que nous avons noté énormément de choses. Elle a détaillé beaucoup de choses. Et elles sont des choses très, 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 très essentielles. Moi, d'ailleurs, personnellement, je vais encore suivre cette conférence parce que quand tu lis un livre, tu as l'impression d'avoir maîtrisé le tout, mais lorsque tu vas encore élire, tu verras que non, il y a des informations, voilà, qui ont été laissées, peut-être des informations qu'on n'a pas bien pu avoir la maîtrise. Donc, ça a toujours été bien de suivre encore davantage. Donc, voilà. Merci à tous. Nous disons très bonne fin de soirée à vous. Et on donne le dernier. Bonne soirée à chacun de vous. OK. Moi, j'aime bien ce que vous dites. Ciao, ciao. Alors, on va cumuler les deux avec la devise du CSA. One team, one dream. Prenez soin de vous. Et ciao, ciao. Yes. Merci, Isaac. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.